bonjour Sylvain bonjour Anne-Sophie écoute merci d'être d'être là aujourd'hui pour nous parler de ton nouveau concept donc est ce que tu pourrais nous parler déjà de ton histoire qu'est ce qui t'a amené comme étant au marketing et voilà le cursus je suis donc né d'une famille on va dire d'informaticiens d'ingénieurs donc mon père était inventeur et donc très rapidement il a équipé des chaînes de montage dans l'industrie en informatique donc dans les années 83 il a ramené les premiers ordinateurs à la maison et donc dès le départ j'ai été attiré par ce qui était informatique et puis au fur et à mesure des années donc j'ai je me suis intéressé à tout ce qui était informatique logiciel et quand j'étais en âge donc de travailler donc je suis rentré dans la société de mes parents que j'ai donc repris dans les années un petit peu avant les années 2000 et là donc j'ai découvert l'internet en dans les années 95 et puis en 97 j'ai eu des rencontres l'occasion de découvrir le marketing et plus particulièrement le marketing relationnel j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'intéressant et j'ai essayé de voir s'il existait des possibilités donc d'offrir des services ou de créer des services informatiques informatisées pour le marketing relationnel ce qui n'existait pas à l'époque puisque tout se passait en local et internet existait quasiment pas en france voilà donc après par la suite les relations se sont développées et on a développé des outils pour ce secteur d'activité ça c'était jusque donc pratiquement maintenant on a travaillé donc pour le marketing relationnel essentiellement et maintenant effectivement je découvre d'autres types avec internet avec tous toutes les possibilités aujourd'hui facebook youtube les réseaux sociaux je découvre d'autres possibilités et donc c'est aussi comme ça que je me suis investi dans ce nouveau concept par rapport à donc les événements qui sont intervenus sur les outils qui étaient existants et qui ne fonctionnaient plus est-ce que l'on peut en fait travailler avec toutes les sociétés toutes les sociétés on va dire toutes les sociétés absolument en t'accent poste principalement sur le système de communication et de prospection voilà en fait nous nous développions des pas seulement des sites internet mais des applications des solutions pour les équipes pour la prospection voilà tout ce qui était mais voilà sans exclusivité à une marque ça c'est vraiment quelque chose dès le départ auquel on s'est refusé d'avoir une exclusivité avec un marketing ou un autre donc par par éthique et de cette même éthique on s'est toujours interdit de rentrer ou de prendre des participations à l'intérieur d'un groupe ou d'un autre pour justement garder à la fois l'objectivité l'impartialité et pouvoir servir et répondre aux problématiques véritablement informatique et de prospection des équipes et non pas avoir des conflits d'intérêts après par rapport à des groupes ou par rapport à une marque ou à une autre effectivement là en fait toutes les solutions que vous avez proposé vous avez connu je crois une ou deux fois par le passé des soucis à un moment sur les moyens de communication vous avez pu justement avec votre expérience anticipé justement gérer rapidement c'était contrairement à d'autres d'autres prestataires moins spécialisés qui ont qui ont plus de mal à passer c'est vraiment des experts dans ce domaine dans un domaine là et aujourd'hui vous avez vous avez une fois de plus anticipé peut-être par l'évolution qui a aujourd'hui en termes de prospection sur ce domaine là et également sur d'autres domaines comme tu l'évoquais tout à l'heure c'est à dire qu'on s'est aperçu à un moment donné on a toujours voulu innover c'est à dire innover pas pour innover pour innover c'est innover parce que pour anticiper ben simplement la fin ou les évolutions ou la fin d'une méthode ou des changements d'habitude donc pour toute façon à ce que nos clients donc ils sont des groupes ou des indépendants puissent toujours avoir des outils à même de leur rendre devant un véritablement un service et effectivement il s'est avéré depuis quelques temps que les solutions qui étaient proposées que proposent d'ailleurs d'autres prestataires n'étaient plus enfin poser des difficultés donc en termes notamment de prospection et ça c'était quelque chose qu'on s'est aperçu il y a déjà quelques années et en travaillant sur la possibilité de trouver des solutions on s'est rendu compte que ça ne concernait pas seulement le marketing de réseau que ça ne concernait pas seulement l'achat de prospects à des prestataires mais que ça concernait aussi des personnes qui travaillaient avec facebook ou qui travaillaient même parfois en local on retrouvait les mêmes problématiques dans la prospection dans la relation entre un prospect et un distributeur un partenaire enfin voilà une personne qui avait une opportunité à offrir ou un produit à vendre on retrouvait les mêmes problématiques et donc on a essayé de voir s'il n'était pas possible d'élargir à d'autres activités types d'activités des solutions donc donc d'où la naissance du concept qui permet de répondre non seulement aux problématiques du marketing relationnel dans la prospection en marketing relationnel mais aussi aux personnes qui travaillent en local ou aux personnes qui vont travailler sur sur youtube sur facebook qui vont avoir un blog voilà qui vont avoir des qui aujourd'hui rencontrent des difficultés dans leur activité pour optimiser leur activité pour le rendement qu'ils ont avec les outils d'aujourd'hui qu'ils utilisent aujourd'hui qu'ils soient gratuits ou qu'ils soient payants quand on connaît le coût et l'importance de la publicité dans n'importe quel type d'activité pour n'importe quel indépendant on comprend aisément le rôle que le rôle que vous jouez dans ce secteur là effectivement aujourd'hui il y a quand même beaucoup de choses qui changent ça change tout le temps en plus donc c'est vrai que ça nécessite d'avoir vraiment une expertise et un visibilité sur en permanence sur ce qui se fait de nouveau et ainsi de suite donc ce nouveau concept que qui est en train de voir le jour il est né il est né quand en fait il est né quand il est né comment alors il est né en véritablement il est né à peu près 18 mois on a proposé donc l'idée de ce concept là donc un groupe de personnes que je voudrais remercier aussi parce qu'ils ont contribué fortement à la naissance et à l'aboutissement de ce concept donc en apportant leurs réflexions leurs idées donc il y a 18 mois on s'est tous mis autour d'une table on a posé les difficultés sur la table on va dire et puis on a réfléchi à ce qui était possible de faire et j'ai voilà proposé une solution à partir donc de d'une méthode enfin la base est née sur une méthode qui consisterait à profiler les personnes en recherche en l'occurrence d'indépendance puisque c'est l'objet du concept d'indépendance d'un complément de revenu et donc en les profilant par rapport à leur personnalité donc ça c'est vraiment le point de départ et puis après au fur et à mesure des mois on a étoffé à d'autres fonctionnalités à d'autres possibilités qui contribuent en fait au final à avoir à la fois une qualité de contact qui est nettement améliorée un coût qui est réduit fortement voire peut apporter un revenu complémentaire par revenu enfin une retour sur investissement beaucoup plus important qu'avec un système classique d'accord donc là en fait du coup ça va correspondre donc ça simplifie le système de prospection oui c'est à dire que on prend la problématique du coup la problématique aujourd'hui c'est que les systèmes actuels ne donnent plus assez de performance par rapport aux coûts qu'ils représentent et puis il y a une deuxième problématique pour ceux qui vont faire eux-mêmes qui vont utiliser des outils gratuits qui vont faire encore une fois des blogs etc leur pour leur problématique c'est le temps parce que effectivement on dit c'est gratuit mais en réalité c'est pas gratuit parce que le temps qui est consacré et qui est souvent énorme à faire ses articles à faire c'est publié ses annonces ou à se déplacer en locales etc ben c'est du temps qui est pris sur l'activité proprement dite soit de vente soit de formation soit de recrutement et donc de développement de l'activité donc on a ce concept permet de gagner du temps de mettre de côté en fait toute la toute la partie qui est de prendre contact avec la personne ni comme on faisait classiquement c'est à dire on reçoit une information d'une personne que ce soit par un blog ou que ce soit par l'achat d'une fiche contact on reçoit une demande d'une personne on la contacte et voilà on essaie de la rappeler etc et on lui donne de l'information et donc c'est ce processus en fait qui est automatisé et qui fait qu'on n'a plus cette partie d'information préalable à s'occuper et comme en plus elle est profilée on va pouvoir avoir plus d'informations mieux l'informer et donc augmenter les taux de transformation donc on a un gain de temps pour ceux qui travaillent aujourd'hui avec des outils gratuits donc il va permettre de déplacer ce temps donc sur un autre type d'investissement donc effectivement il ya un coup mais ce coup là de toute façon va être reporté sur d'autres investissements qui concerne vraiment l'activité de la personne et puis ceux qui aujourd'hui achètent voilà des fiches prospects eux ils vont avoir disons ce qu'ils ont aujourd'hui pratiquement on va dire d'une façon un petit peu différente mais avec encore plus de possibilités à la fois dans la qualité d'information et en même temps dans les possibilités ultérieures de garder un contact avec la personne parce qu'en fait là il y a une information qui est donnée en fonction de la personnalité oui du profil de la personne on va dire absolument et derrière il y a un système pour garder le contact avec voilà donc à plus long terme plutôt que de dire bon bah voilà voilà on garde le contact avec la personne donc d'une part on permet de maintenir ce qu'on appelle les fichiers de contact parce que au bout d'un moment quand on fait la prospection évidemment on a un fichier de contact énorme mais il faut savoir que ce fichier de contact il vieillit si on ne le maintient pas eh bien on ne peut plus s'en servir au bout d'un moment il faut qu'on garde l'accord de la personne à recevoir des informations tout du long de l'année donc ça veut dire qu'on maintient par ses ce contact permanent avec la personne et en plus par un système donc sur une autre sur une autre entité d'information et de formation on va on va permettre à une personne qui pour une raison xy ne serait pas prête à démarrer tout de suite une activité dans le marketing ou autre chose sur internet ou à faire autre chose on va permettre à cette personne de découvrir par des formations qu'elle est pour insister par des informations qu'elles pourront découvrir en vidéo ou autre au fur et à mesure du temps de revenir vers et finalement vers leur décision vers la personne qui les a contacté au départ ou simplement de de prendre une voie qui leur est propre et de se préparer là où peut-être elle n'avait pas l'idée de de commencer une activité internet initialement d'accord donc en fait l'idée c'est que la personne à partir du moment où elle a fait une demande elle va suivre tout un cheminement qui correspond à ses attentes en fonction de ce qu'elle aura d'accord le cursus entre guillemets qu'elle aura suivi dans le voilà le système et pour la personne qui donc à acheter ce lead en fait dans cette fiche prospect donc finalement tout ça est fait automatiquement c'est un gain de temps énorme voilà alors donc selon le niveau de d'outils à utiliser puisque il y aura plusieurs outils possibles à utiliser d'information qui va dépendre peut-être soit un de l'individu soit du groupe auquel cet indépendant appartient ils vont pouvoir avoir différents niveaux d'information et effectivement au bout du compte le la chose se fait automatiquement c'est à dire qu'il ya l'information proprement dite sur l'activité l'opportunité en fait du partenaire du distributeur mais aussi après sur d'autres types d'informations qui vont permettre de pratiquement je dis toujours de faire le script zéro parce que pour ceux qui connaissent ce que ce que veut dire ce qu'il veut dire c'est-à-dire le premier appel est d'éliminer déjà tous ceux que aujourd'hui on tente d'appeler on tente de contacter on n'arrive pas à contacter et là on finalement ne s'en occupe pas le système va s'en occuper il y aura toujours de toute façon un déchet ça c'est évident il y a toujours un nombre de personnes qui resteront non contactables dans un premier temps qui seront peut-être contactables par la suite peut-être jamais mais déjà la personne qui le partenaire la personne qui achète ces livres ne va pas être obligé de se concentrer vraiment de comme il est obligé de le faire aujourd'hui à faire ses cinq appels dix appels par jour il laissera le système faire et c'est lui qui choisira au moment où il le souhaite le niveau en fait de qualification atteint par le contact de dire que je l'appelle à partir de ce moment là où je lui écris ou je le laisse voir l'information et je laisse me contacter et pendant ce temps là je fais autre chose oui parce que c'est vrai qu'à une époque les personnes étaient contentes d'être appelées immédiatement après avoir fait une demande aujourd'hui il y a tellement de choses que enfin moi je suis pour mon cas mais je pense que je suis pas la seule du tout c'est vrai qu'on aime bien avoir une première information ou choisir le mode de communication beaucoup de choses se font par sms par par les multiples moyens de communication aujourd'hui les smartphones et ainsi de suite et c'est vrai que moi la première je réponds quasiment jamais le téléphone voilà et je pense que de plus en plus c'est c'est de plus en plus comme ça les téléphones portables en les fixes j'en parle même pas parce que ça va faire de la pub en soit pas grand chose mais les téléphones portables c'est vrai que quand on connaît pas le numéro généralement voilà on filtre par sonnerie voilà on répond pas donc là ça permet d'avoir une information c'est le contact on va dire le visiteur le contact qui va suivre son processus d'information à un moment donné on va lui demander comment il consomme l'information comment il aime recevoir l'information et cette information là ces réponses là on va les transmettre donc au partenaire distributeur qui lui va savoir on va lui donner un conseil de savoir comment le contacter qu'est ce qu'il faut lui envoyer est ce que c'est plutôt le téléphone ce que c'est plutôt une vidéo qu'il faut lui envoyer ce que c'est plutôt un pdf est ce qu'il faut le laisser s'appeler parce que la personne peut dire je préfère appeler voilà en fait on va donner un maximum d'informations qui vont qui va ces informations là vont permettre moins d'échecs en fait moins de perte de temps de gens qui par exemple effectivement ne souhaite pas dans un premier temps être dérangé par téléphone ou préfère avoir un contrôle par exemple par skype ou par facebook parce qu'ils savent qu'ils ont un contrôle possible de couper à un moment donné ce qui est difficile avec le téléphone de couper ce qu'on appelle généralement le harcèlement donc il y aura plus de facilité de donner un moyen de communication par les biais d'aujourd'hui des réseaux sociaux des messageries instantanées donc on ouvre la possibilité vraiment à 180 degrés de d'avoir une mise en relation beaucoup plus efficace d'accord et donc ce ce nouveau concept c'est ce lancement va avoir lieu donc normalement on a prévu de le lancer donc c'est novembre ça c'est sûr on espère aux alentours du 10 au 15 novembre donc ça le lancement sera fait le pré lancement a déjà commencé puisque vous pouvez déjà les personnes peuvent déjà précommander aujourd'hui avec des offres incitatives avec des remises importantes avec une offre de formation qui est offerte parce qu'effectivement le concept va être assez complet et donc il faudra probablement une formation donc il y a une formation de trois heures qui est prévue pour dire aux partenaires aux distributeurs aux indépendants comment en fonction eux de leur activité parce que tout le monde ne fait pas la même activité et bien comment ils doivent aborder la mise en place du plan comment ils doivent aborder le contact avec les avec les personnes donc ça on va le on va le faire en courant du mois de du mois de novembre d'accord et donc ça pour pouvoir donc commander ou précommander ça c'est tout de suite donc sur le site litsplan.eu www.litsplan.eu donc les personnes vont pouvoir lire dans tout le concept tout ce qu'on vient de dire est détaillé et puis voir les différentes les différents plans alors ce qui est important de voir c'est que c'est un ce sont plus des volumes de fiches contacts quand on achète on achète un plan à la durée puisque par le système justement de traitement par le système de formation qui vont être envoyé au prospect on parle de durée donc on va parler en mois donc en trois mois six mois neuf mois ou douze mois et donc on va engager en fait les personnes dans la durée parce que le prospect aussi va être engagé lui même dans la durée donc c'est un équilibre entre les entre les deux et on parle plutôt de plan à la durée. Donc là l'avantage c'est de se dire ok j'investis telle somme dans la publicité enfin dans ma publicité voilà chaque mois et on sait que pendant voilà trois mois six mois voilà les 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 contacts rentrent dans le système ils sont traités automatiquement lorsqu'on le souhaite lorsqu'on l'a décidé ou lorsque c'est possible on répond aux sollicitudes ou aux questions du contact sinon le système traite automatiquement et on peut se consacrer à autre chose c'est à dire que l'on peut très bien une personne qui va travailler en local par exemple peut très bien avec je ne suis pas allé au téléphone etc mais le système donnant tellement d'informations y compris sur l'opportunité en fait de la personne de la marque que finalement on peut très bien travailler en local et profiter d'une opportunité d'augmenter son son affaire sur le niveau d'un internet sans pour autant avoir les connaissances et la maîtrise d'un internet c'est ça qui est intéressant d'accord donc lancement prochain lancement prochain novembre donc en principe 15 15 novembre bah écoute génial merci beaucoup bah c'est moi qui te remercie Anne-Sophie j'ai hâte que ce soit mis en place parce que moi ça m'arrange bien avec plaisir très bien à très bientôt